Musique Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Miracle & Profit. Musique Ce soir, nous allons à la rencontre d'un homme qui a été complètement guéri du VIH-Sida. Après avoir mené une vie de débauche où il buvait et il fumait, il était incliné dans une vie d'immobilier sexuel démesuré. C'est là où il contente alors la maladie du VIH-Sida. Le VIH-Sida est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction des cellules du système immunitaire par le virus de maladie de puissance humaine. Musique Donkéry Madubois-Pollinaire est son nom. Il est né à Tongou-Gadima, au Cameroun. Après avoir imploré la grâce de Dieu, il obtient une réponse miraculeuse du Seigneur Jésus. Miracle & Profit l'a rencontré pour vous. Écoutez l'histoire de Donkéry Madubois-Pollinaire, comment le Seigneur Jésus l'a complètement guéri du VIH-Sida. Jésus est le pain de vie. Viens et prends le feu. As-tu faim ? Es-tu déprimé ? Jésus est le pain de vie. Prends-le. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim avec Jésus. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim, donc tu n'auras plus faim avec Jésus. Jésus est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Je suis né à Tongou-Gadima, en 1973, le 2 décembre 1973. Là où j'ai vécu réellement, c'est à Berthois. Je menais une vie terrible. En fait, j'ai commencé à boire à l'âge de 12 ans. Déjà quand j'ai fréquenté, je volais les bâtons de cigarette de mon maître. Et j'ai commencé aussi à boire. C'est comme ça que j'ai grandi dans cette vie-là. Et en passant, mon papa était un grand catechiste. Et son but pour moi, son ambition pour moi, c'est que je devienne un prêtre. Et c'est là que j'ai commencé à lire à l'église. Les premières lettures, les deuxièmes lettures. J'ai joué les instruments comme le balafon à l'église. Et j'ai chanté même à la chorale. Donc, en bref, j'étais comme un bon modèle. Puisque mes amis me prenaient pour un bon modèle. Le fils d'un catechiste. Mais j'ai continué cette vie-là, boire, fumer. Et quand mes parents se sont rendus compte, ils étaient très affectés. Donc, ils ont cherché à ce que je laisse. De fumer, de boire. Ils m'ont amené chez les guérisseurs. Les guérisseurs me donnaient des potions à boire. Il y a des trucs qui frottaient sur la cigarette. Disant que dès que je vais fumer, l'autre bâton de cigarette sera mon dernier bâton de cigarette. Mais toutes ces choses qui me faisaient, me donnaient la nausée. Quand je sortais de là, il fallait à tout prix aller. Vire fumer un autre bâton pour enlever cette nausée. J'ai continué cette vie. Et je suis venu à Berthois, continuant à boire et à fumer. Et on m'a donc affecté dans la société où j'ai travaillé. On m'a affecté à Gadi. J'ai continué à boire là-bas. Là-bas, c'était le pire. Je buvais, je dormais dans les cabarets. Et je me souviens, un jour, j'ai bu jusqu'à dormir dans une forêt. Il n'a même plu sur moi. Quand je me suis réveillé, je me suis posé la question. Si je viens mourir dans le village d'Otrui, je vais dire quoi ? Et j'ai continué cette vie. Je buvais un bambam, la bière. Pour que je sois sourd, il paraît que je prenne d'abord une bouteille de Guinness de Mbambam. On n'a pas répondu. Je bois, je bois et je prends la route pour rentrer. C'est là où je tombe à terre. Dans la famille même, je n'avais pas grand chose à dire. Parce que quand je venais, on savait que je suis un sourd. Donc mes amis me reconnaissaient comme tel. Je voudrais vous raconter une scène. Et tout ça, à un certain temps, je faisais ça en cachette. Mes parents ne savaient pas. Jusqu'au jour où on était ensemble, parce que j'attendais quand ils partaient dormir. Et je pars boire. J'animais les lieux de vin, de chansons. Et ils ne connaissaient pas. Alors un jour, chaque fois que je venais, je connais toujours la porte pour qui m'ouvre. Un jour, pendant que je buvais, j'ai dit dans mon cœur qu'aujourd'hui, là, s'ils mettent la cale, je vais casser la porte. Je vais bousculer la porte et entrer. Malheureusement, le jour-là, eux, ils ont décidé de ne pas fermer la porte. Et quand je suis revenu, étant sous, j'avais mes bâtons de cigarette en pouche. Et je suis venu juste toucher la porte du doigt. Et j'ai analysé et compris qu'ils ont mis la case. J'ai donc pris du recul. Je suis venu en courant. J'ai bondi. J'ai dosé la porte avec l'épaule. Et comme la porte n'avait pas d'écal, je suis tombé dedans. Et mon papa avait le temps, là, il avait les chaises en bambou. C'est comme ça que je tombais sur l'autre chaise, des bruits. Et mon papa est sorti avec une torche neuve. Il était étonné que quelqu'un qui préparait pour être un prêtre, s'il le trouve dans cet état, avec les bâtons de cigarette qui sortaient de la poche. sous-bête, il est resté comme ça, dépassé par les événements. Moi-même, j'ai cherché à me justifier. Je voulais dire que la cigarette n'est pas ma cigarette, ce sont les commissions. C'est comme ça qu'ils ont vu que le mal était vraiment grand. On les a dit que non, c'est lui l'animateur. Quand on parle souvent, chantez les chansons que vous entendez. Des fois, il y a la voix de votre enfant. Donc ça, c'était une parenthèse pour vous dire que c'était vraiment sérieux. Jésus est le pain de vie, viens et prends le feu. As-tu faim? Es-tu déprimé? Jésus est le pain de vie, prends-le. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim. J'étais vraiment un incrédule. J'étais vraiment très hostile à l'évangile. Parce que j'avais mon grand frère qui était croyant. Et je n'aimais pas habiter chez lui. Je n'aimais même pas le rencontrer. Parce qu'on se disait qu'il est dans une pratique et on l'évitait. Maintenant, je me suis retrouvé chez lui. Et plusieurs frères venaient me prêcher l'évangile. Et il y a un frère qui est venu, qui m'a parlé. Il m'a fait lire l'Apocalypse 21, verset 8. Il disait là que, la parole disait que les menteurs, pour les menteurs, les abominables. Là où ça m'a touché, les fornicateurs, leur place dans les temps ardents de feu et de souffre. Et ce qui m'a touché là-dedans, c'est qu'il a parlé de tous les menteurs. Tous les menteurs. Et j'ai vu dans ma vie que le mensonge était là. Beaucoup de mensonges. La fornication. Tout ce qu'il a cité, la plupart étaient là. Et il m'a juste dit que, bon, tu vois, toi-même, ce n'est pas question de religion. Comme tu défends telle église, telle église. Tu dis que tu es baptisé, confirmé. Voilà ce que Dieu dit. Et pour la première fois, j'ai eu peur. J'ai eu peur de l'enfer. Et nous avons d'abord prié ensemble avec eux. J'ai accepté de donner ma vie à Jésus. J'ai prié avec eux. Et quand je suis rentré dans ma chambre, je me suis encore mis à genoux. Pour la première fois, j'ai changé de prière. J'ai parlé à Jésus. J'ai dit que, Jésus, si tu es vraiment vivant comme 16 hommes m'ont dit dehors, alors tu connais le problème de vin que j'ai, la cigarette et la masturbation. Donc moi-même, j'étais gêné. Ça me faisait mal quand je me masturbais et quand je me retrouvais encore saoul. Et j'ai juste prié, délivre-moi de ça. Particulièrement pour la cigarette et le vin. Trois jours après, je me suis rendu compte que je ne fumais plus et je ne buvais plus. Ça m'a tellement énervé. Comment je peux justifier ça ? Que c'est juste à cause d'une prière que j'ai faite que je ne fume plus. Je suis donc allé à la boutique ce jour-là. J'avais 30 francs. Le bâton de cigarette en ce temps-là, c'était 15 francs. J'ai acheté un bâton de cigarette et j'ai allumé. Quand j'ai tiré une fois la qualité de tout qui m'a pris, j'ai jeté le bâton de cigarette. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'empêche ? Même à l'intérieur de moi, j'ai jeté la cigarette. Ça, c'est la première chose qui m'a marqué. Et l'autre chose, je vivais avec une fille. Pendant qu'on cheminait ensemble, on allait à l'église ensemble, il y avait une retraite ici à Berthois, au hall de Mokolo, en 1998. Le frère Zagreb venait enseigner et il disait, forniquez-toi, forniquez-toi. Et il montrait le doigt, c'était comme si c'était sur moi. Et là, il a expliqué que tous ceux qui étaient mariés, qui vivaient ensemble, ils couchent ensemble, ils n'ont pas d'acte de mariage, ce sont des fornicateurs. Et quand il explique comme ça, il continuait à dire, forniquez-toi, forniquez-toi. À des moments, j'escrivais dans la salle. Il me disait que l'homme se connaît ma vie où ? Et quand on a fini là, j'ai dit à la fille que toi-même, tu as compris ce qu'on a dit. Donc, c'est mieux qu'on arrête les rapports sexuels à la fornication. Et je vais aller voir ta famille. Jésus est le pain de vie. Viens et prends-le. Où as-tu faim ? Es-tu déprimé ? Jésus est le pain de vie. Viens et prends-le. Tu n'auras plus faim. Tu n'auras plus faim. Tu n'auras plus faim. Et l'autre chose que Jésus a fait, le Seigneur Jésus a fait dans ma vie, le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri du VIH. Et je vais vous dire comment j'ai contacté le VIH. J'habitais chez mon grand frère. Je faisais déjà le faux croyant. Donc, je vivais. Je les voyais prier. Je les voyais gêner. Moi, je gênais aussi le mercredi. Je lisais les livres du frère Zach. Et j'ai décidé que je suis déjà croyant, sans me repentir, sans avoir une relation avec Jésus. Et un jour, mon patron m'a commissionné à Berthois. Et il m'a loué l'auberge. Quand je suis arrivé à Berthois, j'ai trouvé mes anciens amis avec qui je buvais. Et je les ai dit que moi, je suis déjà devenu un homme de Dieu. Je ne bois plus. Et ils m'ont dit que, étant même fils de catéchiste, tu étais déjà homme de Dieu. Bref, ils m'ont convaincu. On est quand même allé au bar. Arrivé là-bas, j'ai dit que moi, je ne bois plus la bière. Je bois seulement le jus. Et ils m'ont acheté le jus. Ils m'ont présenté les filles. J'ai dit que tout ça là, je ne suis plus dedans. Et vers une heure tardive, j'ai demandé à boire une grande Guinness pour leur faire plaisir. Et j'ai bu cette grande Guinness. J'ai bu une deuxième. Maintenant, il était il y a deux heures du matin. Les filles n'avaient plus. Et j'ai fait les plans dans ma tête. J'ai dit que bon, quand ils vont partir là, quand on va se séparer, je vais descendre à Ndemnam. C'est un quartier de prostituées là à Berthois, pour ceux qui connaissent la ville. Et quand je suis allé, j'ai acheté deux préservatifs. Parce qu'en ce moment-là, les gens ont fait les premiers choix, les deuxièmes choix. Donc ceux qui sortent en ce moment-là, c'est ceux qui savent que n'importe comment, tu n'as pas d'autre choix que de la prendre. Et je suis allé, j'ai trouvé une. Quand je l'ai regardée, j'ai dit que non, celle-ci là, vraiment, elle est malade. Mais j'ai compté sur mes préservatifs et je suis allé. Quand j'ai fini le rapport sexuel avec elle, je me suis rendu compte que je n'avais plus de préservatifs. Et une voix m'a dit que tu as attrapé le sida. Et c'était comme si c'était écrit sur mon front que j'ai attrapé le sida. Et j'ai pleuré. Toute la journée, j'ai passé à pleurer. Quand je causais même avec mes amis, je partais derrière, je me cachais, je pleurais. Je savais que moi, je suis un homme mourant. En ce temps-là, il n'y avait pas de produits qu'on donne maintenant. Et je suis resté là. Mais, deux semaines après, j'ai donné ma vie à Jésus. Et moi, j'ai oublié tout ça. Je me suis resté. Maintenant, en 2010, je devais me marier. On a demandé que j'aille faire les examens. Je ne pouvais même pas imaginer que le mauvais âge pouvait sortir sur moi. Et j'aimais prêcher sur le sida. Quand je prêchais, je finissais toujours. Je disais que non, à l'allure où vous allez là, vous allez contacter le sida. J'avais peur de l'électroforeste. Et le jour de faire l'examen, je suis allé à l'hôpital régional de Berthois. J'ai payé tout ce qu'il fallait. On m'a envoyé au laboratoire. Et là-bas, j'ai trouvé un frère. Et le frère était laborantin. Il m'a dit que non, tonton, donne vite, je vais m'occuper de toi. Comme on n'a pas assez d'annes. Et j'étais là, assis dehors. Mais je voyais de temps en temps, le frère venait me guetter. Il repart. Il m'inquiète, il repart. Moi, j'avais peur de l'électroforeste. Après un temps, nos yeux se sont croisés. Il est venu. Il m'a attendu le résultat. Il a dit que le résultat n'était pas bon. Et quand j'ai vu, j'ai vu sérologie positive, séropositive. Je lui ai demandé comment ça signifie quoi. J'ai dit que ça signifie que tu as le sida. J'étais abattu. Et le jour-là, je suis quitté de l'hôpital. En passant, avant d'aller faire ce test, j'en ai parlé au frère Théodore. Le jour-là, le frère Théodore partait à Marwa. Moi aussi, j'ai monté là pour venir faire le test. Et je lui ai expliqué que j'ai fait déjà le test pour me marier. Il a sorti l'argent ce jour-là de sa poche. Et il m'a donné que complète, tu pars faire. Et quand le résultat est sorti comme ça, je suis rentré de là-bas. Papa Nico, à Boglota. Je ne sais pas si ce sont les voitures qui m'esquivaient ou j'esquivais les voitures. Je ne peux pas dire exactement comment je suis quitté de là-bas jusqu'à l'hôpital, jusqu'à la maison. Et quand je suis venu, j'ai montré ce résultat à Papa Nico. Et je suis sorti. Et je commençais à poser les questions à Dieu. Pourquoi c'est à moi ? Pourquoi tu m'as laissé parler du sida aux autres alors que moi-même j'avais un Seigneur Jésus ? Tu m'as délivré de beaucoup de choses. Donc même le sida là-dessus ne pouvait pas me délivrer de ça. J'ai arrêté avec les filles. Donc en quelque sorte, j'accusais Dieu. Et je suis rentré. J'ai réfléchi déjà comment écrire à la fille pour lui dire que moi je suis séropositif. Et ainsi de suite. Mais j'ai rencontré le frère Théodore. Je lui ai dit que le résultat n'était pas bon. Il m'a dit que ce n'était pas bon comment. J'ai dit qu'on a trouvé que j'ai le VIH. Le frère Théodore m'a dit que bon, va prendre la retraite et tu repars faire le test. Et quand le frère Théodore disait ça, dans mon cœur, je me disais qu'après la retraite, il va me donner les séries de jeûnes, les prières. Je pensais comment je vais gêner. Comment il va me mettre sous une prière intense, un programme. Mais il m'a dit que va prendre la retraite et tu repars faire le test. Et je suis quitté de là. Il savait qu'on prend la retraite comment. Il savait que la retraite, tu repars, tu repars, lire la Bible. Et l'autre retraite que je dois aller maintenant étant un sidéen. Et j'ai décidé d'obéir. J'ai décidé d'obéir. Mais je ne partais pas comme quelqu'un qui avait l'espoir d'être guéri. Et je suis arrivé dans la salle. J'ai mis ma natte à terre. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés. Et le Seigneur Jésus a commencé à me parler. Il m'a ramené la scène où je suis allé coucher avec cette procédure-là. Comme un film. Mais moi, j'avais déjà oublié ça. Il a dit que toi-même le jour-là, tu étais convaincu que tu as attrapé le sida. N'est-ce pas? J'ai dit oui. Pourquoi aujourd'hui? Tu n'as pas pleuré que tu es sidéen. Si tu croyais que tu étais en train de t'amuser. C'est moi qui ai mis cette conviction en toi-là. Pour te montrer que tu as attrapé vraiment le sida. C'était réel. Maintenant, tu viens m'accuser. Tu m'accuses. Alors que toi-même, tu sais que c'est toi-même qui allait chercher. Je pleurais parce que je me disais que j'ai accusé le Seigneur Jésus. J'ai dit à Jésus que j'accepte que je suis sidéen. Parce que c'est moi-même qui ai cherché. J'accepte de subir les conséquences de mon péché. Maintenant, j'ai supplé qu'il accepte que je le serve étant sidéen. Parce que pour moi, c'était comme si j'étais déjà exclu de son service. Et le Seigneur Jésus m'a accepté. Et je lui ai dit de me donner le courage d'écrire à ma fiancée. Pour demander d'avoir pardon de l'avoir perdu le temps. Et pour lui dire qu'à cause de mon péché, j'ai contacté le sida. Donc, on ne pouvait plus se marier. Et j'étais là. Je pleurais. Mais après la répentance et la prière que j'ai faite. J'ai reçu la paix de Dieu. Qui est une conviction que le Seigneur Jésus a accepté. Que je le serve. C'est ce que je voulais étant sidéen. Mais cette voix-là, une petite voix m'a dit que bon. Oublie quand même à ce que le frère Tellur a dit. Va faire le test. Et j'ai décidé d'aller faire le test. Là, j'allais étant déjà convaincu que je suis un sidéen. Et en partant, j'ai dit que non. Je vais à l'hôpital du jour. Là où mes collègues sidéens vont souvent faire leurs consultations. Prendre les remèdes. Je vois un peu ce qui se passe là-bas. Parce que bientôt, je vais aussi commencer à aller. Et je suis allé à l'hôpital régional toujours. Mais cette fois-ci, je suis allé à l'hôpital du jour. Donc là où on reçoit le sidéen. Et ainsi de suite. Et j'ai demandé à voir le docteur. Il m'a posé des séries de questions. Tu veux faire le test de sida ? Pourquoi ? J'ai dit qu'il faut que je connaisse ma sérologie. Et si on trouve que tu es malade ? Je savais que je suis un malade. Je lui ai dit que non. Je vais accepter que c'est une maladie comme tout le reste des maladies. Et il a pris mon sang. Je suis rentré. On a pris rendez-vous. Et je suis revenu. J'avais déjà accepté la maladie. Je suis revenu là. Et c'est une dame qui m'a reçu. Elle m'a dit que si on te dit maintenant que tu as le sida, tu vas faire comment ? Quand elle posait la question dans mon coeur, j'ai dit que moi, je suis déjà un sidéen. Donne-moi seulement mon résultat. Je n'ai pas. J'ai répondu à toutes ces séries de questions. Elle m'a conseillé. Ce n'est pas que le sida, c'est une maladie. Il y a certaines solutions. Tu peux vivre avec. Elle a dit dans mon coeur que je suis fini. Et elle a ouvert le résultat. Elle dit que mon ami, tu as une sérologie négative. Là, quand elle a dit que monsieur, tu as une sérologie négative. Je suis d'abord calé pour ce terrain. J'étais dans la qualité de joie que je ne pouvais pas exprimer. Et je lui ai posé la question. Mais il faut que je refasse encore où ? Tu refais quoi ? Ton sang n'a même pas de maladie. Tu refais quoi ? Ça, on a fait tout. C'est fini. Tu n'as pas le sida. Et j'étais content. C'est encore l'autre deuxième jour où je n'étais pas. Quand je suis quitté de là-bas pour venir montrer le résultat. Je ne sais pas si c'est les voitures qui m'esquivaient. Ou c'est moi qui esquivais les voitures. Jusqu'aujourd'hui, à un moment, quand je m'arrête pour penser à ça. Je ne peux pas expliquer comment je suis quitté de l'hôpital pour arriver à la maison. Et j'ai montré le résultat. Et j'ai attendu un mois encore. Je suis parti refaire d'autres tests. Et c'était toujours sérologie négative. Et on a donc donné ça au dirigeant d'Aboumban. C'est comme ça que je me suis marié. Donc, quelqu'un qui avait le sida. Que le Seigneur Jésus a guéri. Miraculeusement. Au-delà de ce que moi je pensais. Je savais que j'ai même dit dans mon cœur qu'il y a ici le frère. Il me donne même les jeûnes des 40 jours. Les jeûnes là. Mieux je reste avec mon sida là. Et juste la retraite. Je n'ai même pas fait 5 heures de retraite. Et j'étais content. Et j'étais content. Et quand on avait dit que j'avais le sida. J'ai réfléchi déjà. Que tous ceux qui disaient que vous alliez attraper le sida. Quand ils prêchaient l'évangile. Quand ils vont voir que le pasteur lui-même est sidéen. Ça sera quel témoignage. Dont j'étais devenu bizarre. Mais gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus m'a guéri du sida. Et aujourd'hui je suis marié. On s'est marié le 25 septembre 2011. Je voudrais dire que le Seigneur Jésus est puissant. D'abord il m'a guéri du sida. J'étais sérologie positive. J'étais déjà un homme désespéré, sans espoir. Et le Seigneur m'a guéri du sida. Pas qu'on a fait donner les bougies à gauche. Ou va te laver là-bas. Ou faire saisir. Juste le fait que j'ai reconnu. J'ai obéi à ce que le frère Théodore a dit. J'ai pris la retraite. Et j'ai reconnu que j'étais pécheur. Le Seigneur Jésus a ôté le sida. Donc je le suis infiniment reconnaissant. Gloire à Dieu. Jésus est grand. Le Seigneur Jésus est puissant. Amen. Jésus Christ. Car sur la croix il a tout fait prendre. Je suis justifié. Je suis sanctifié. Je suis plus que vainqueur en Jésus. Je suis justifié. Je suis sanctifié. Je suis plus que vainqueur en Jésus. Je suis plus que vainqueur en Jésus. Pour ta grâce, pour toi. Gloire au Seigneur Jésus Christ. Amen. Le Véhier Chilin n'a aucune puissance devant notre Seigneur Jésus Christ. Il est écrit dans l'Esaïe au chapitre 53, verset 5, c'est par ces métissus que nous sommes guéris. Ne pleins plus, ne te lamente plus, mais tourne-toi vers celui qui guérit, Jésus Christ. C'est sur ces paroles que nous terminons ce nouveau numéro de Miracle et Profil. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une agréable soirée. Demain Rébénie.